Je vous présente maintenant le premier roman de Rachel Leclerc, « Noces de sable ». Alors c'est un roman qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a enchantée. Ça doit être dans mes top 5. Alors Rachel Leclerc, elle est née en Gaspésie en 1955. Alors j'imagine que peut-être ça justifie un peu son inspiration, son intérêt pour écrire ce roman-là. Qui nous parle, on est en 1835, dans la baie des chaleurs. Et il y a un gercier, les gens qui naissent de Jersey, Richard Thomas. Je peux imaginer que c'est Richard, enfin. Et que lui vient s'établir dans la baie des chaleurs pour faire fortune. Et ce sera un empire qui va durer deux siècles, l'exploitation des pêcheurs de baie des chaleurs Gaspésie. Alors alors, c'est l'histoire de... Ben, l'histoire de... C'est Victor, notre personnage principal, qui est le fils de Gabriel, qui est en train de mourir. Alors Victor, qui est devenu curé. Il est curé depuis 20 ans. Et ça faisait à peu près 20 ans qu'il n'avait pas revu son père. Et depuis plusieurs années, sa mère est décédée. Alors, il revient au chevet de son père mourant. Et son père va lui raconter sa jeunesse. Toute l'exploitation qu'il a vue, qu'il a vécue. Et un jour, Thomas, quand il est revenu, il a fait des allers-retours en Europe pour revenir toujours pour sa compagnie. Il est revenu un été avec sa fille Catherine, la belle Catherine, qui n'est pas capable d'endurer sa mère. Elle dit qu'elle est folle ride, là, sa mère, c'est ça. Ben, elle l'était peut-être aussi. Puis, c'est ça. Alors, Catherine va épouser Gabriel, le plus rebelle, le plus insoumis de la baie des chaleurs. Ce qui va, comme, arracher le cœur à son père, qui, lui, est là pour exploiter tout ce beau monde-là. Et Catherine, c'est un personnage qui est attachant. C'est la fille instruite qui commande les nouveautés littéraires de Montréal, de la Manche. Elle ouvre sa maison à plein d'amis avec qui elle parle de littérature. Elle fait la lecture de récits. Alors, elle amène tout un petit univers de connaissances et de cultures dans ce milieu-là. Ben, c'est ça. Il y a un grand secret. Ben, il y en a peut-être plus qu'un, là, mais en tout cas, un très grand qui nous tient en haleine tout le long de l'histoire, qui est écrit sur vraiment un fond historique vécu. Mais, on se détache quand même assez du fond historique, bien qu'on vienne enrager par moments de constater à quel point les gens ont été exploités. Là, c'est quelque chose d'assez noir dans notre histoire canadienne. Et c'est cela. Alors, Catherine a écrit un journal qui a été mis sous clé chez une amie Clotilde. Et il était très clair que ce journal-là, Gabriel ne devait pas le lire, son conjoint qui est actuellement mourant, là. Et qu'il devait être remis à Victor suite au décès de Gabriel. Alors, on a accès à ce journal-là où on va avoir des révélations. On arrive à une fin de roman, là, mais c'est inattendu. On ne se doute pas que le roman va nous amener là. C'est incroyablement bien écrit. Il y a des descriptions de situations, là, comme lorsqu'à un moment donné, on parle de la mort de la mère de Victor. Écoutez, là, je voyais l'image, là. Sa chienne était enceinte, elle était à la veille d'accoucher. Puis, il y avait un gros orage dehors. La chienne ne revenait pas à la maison. Et Catherine était partie sous la pluie. Et quand Clotilde, à force de constater qu'elle ne voyait pas revenir sa voisine, a décidé de partir dans la pluie, elle aussi. Puis, elle est allée sur le bord du quai. Puis, tout ce qu'elle a vu, c'est la chienne en train de hurler la mort en aboyant et tout. Et Catherine était dans l'eau, noyée. Et le lendemain, la chienne a accouché de ses petits chiots, cinq petits chiots qui étaient morts. Alors, on voit l'intensité des émotions qui passent au travers des bêtes. Et les situations pas claires, pas tout expliquées, qui nous maintiennent vraiment en intrigue jusqu'à la fin. Par contre, oui, c'est vraiment un niveau littéraire exceptionnel. On a beaucoup de verbes au pas, c'est simple. C'est sûr que c'est soutenu comme langue, là. Voyez, moi, j'avais l'ordinateur ouvert pour certains termes. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas tout savoir. Moi, florilège, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ou admonesté, compli. Bon, alors, on met ça sur l'ordi ouvert. On écrit ça, c'est vite fait. Puis, ah, mon Dieu, quelle richesse de vocabulaire. Vous sauteriez quelques mots que vous ne comprenez pas. Pas de problème, vous allez saisir l'histoire ensemble. Mais une histoire tellement sensible, tellement émouvante. On parle de vie, on parle de mort, on parle de secret. C'est adorable, cette lecture-là. Je vous la recommande fortement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada